Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Kian, capitale des Pyrénées-Odoises, 3000 habitants, s'étire le long de l'Aude avec son marché réputé dans la région, son vieux centre, sa promenade et son bien-vivre méridional. La ville a toujours su rebondir. Longtemps capitale du Chapeau et du Formica, c'est la première ville du département de l'Aude à avoir été éclairée à partir de 1891. Au début du XXe siècle, ce sont plus de 135 000 chapeaux qui sortaient des usines jusqu'en 1950. Puis c'est le Formica qui fit la réputation de Kian. Depuis les années 2000, l'environnement étant fortement conservé, les Kianais se sont orientés vers le tourisme vert qui aujourd'hui attire de nombreux touristes. Autre performance de Kian, recevoir de nombreuses vedettes grâce au dynamisme de la ville qui gère leur passage. Des commissions municipales ont pour difficile tâche de recevoir des artistes. Récemment, ce sont Michel Thor et Jean-Marie Bigard qui se sont produits à l'espace Qatar, créés il y a une trentaine d'années et pouvant accueillir 900 personnes. Auparavant, Herbert Leonard, Les Gold, le duo des noms, Corinne Hermès et Pierre Grocola avaient fait le déplacement à Kian. C'est Wilfried Roquefort, conseiller municipal, qui connaît la musique depuis longtemps. Dans ses jeunes années, il voyageait à bord d'une disco mobile qui a rallumé la flamme un peu éteinte. L'espace Qatar tournait en rond. Wilfried est partant pour le redynamiser avec le consentement du maire Pierre Castel. Aurélie Pérez, la dynamique présidente du comité des fêtes de Kian, est-elle aussi prête pour un été de folie ? Transforme-moi la ville en Ramblas Qatar. Repas païa le 15 août, 79e critérium cycliste cher au Kianais, et le 16e un spectacle The Voice. Durant 4 jours, 4 orchestres différents. A ne pas manquer, le traditionnel bof à la broche, le 18 août à midi. Kian s'émerveillera et terminera les fêtes avec un feu d'artifice depuis le Belvédère. La devise de Kian, cœur battant, sera plus que jamais d'actualité. C'était Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.